Hello Vogue, c'est Nina Bétaillé. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour qu'on fasse ensemble une recette de brownie au chocolat que j'adore faire en famille. Allez c'est parti, je vous montre. Donc il va me falloir 150 g de beurre, 80 g de chocolat noir, 4 oeufs, 180 g de cassonade, 37 g de farine, 10 g de cacao poudre, 2 g de sel, 60 g de noix et 40 g de noix de pécan. Alors première étape, je vais faire torréfier mes noix et mes noix de pécan. 140 degrés pendant 20 minutes, ça va permettre de développer les saveurs et les arômes. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon beurre et mon chocolat au bain marier. Je mélange bien mon chocolat et mon beurre. Ensuite, je vais casser mes oeufs. Je vais mettre mes blancs dans le grand récipient et mes jaunes dans un plus petit récipient. Alors mes noix sont torréfiées, maintenant je vais les laisser refroidir tranquillement à côté du fond. Maintenant, je vais mélanger ma cassonade et mes jaunes. Je vais les faire blanchir un petit peu pour que la cassonade commence à fondre dans mes jaunes. Alors, maintenant que mon chocolat et mon beurre sont fondus, je les mélange avec mon mélange jaune cassonade. Et je viens rajouter ma farine, mon cacao-coudre et je finis par mon sel. Maintenant que mes noix sont torréfiées, je vais les hacher grossièrement. Vous pouvez mettre des noisettes, des amandes, des fruits secs, éclatez-vous. Je vais mélanger mes noix avec mon appareil chocolat. Et maintenant, je vais les fruits et mes blancs. Si on a un peu fait marre, on peut le faire au robot. Donc on peut une texture bien lisseuse. Et là, je vais mélanger ma meringue avec mon chocolat. Et là, on y va délicatement. Les blancs vont retomber forcément un petit peu. Mais on veut essayer de garder ce côté léger. On part du centre et on remonte. Et une fois que l'appareil est bien homogène, on va pouvoir garnir nos moules. Allez, on fait ça ensemble. Et pendant ce temps-là, je vais pré-choper mon four à 180 degrés. On est à la maison, on ne va pas sortir une poche pour garnir 4 bronis. Donc on va le faire à la cuillère. Comme ça, on pourra bien doser. Il faut être bien généreux. Mes bronis sont prêts. Mon four est chaud. Maintenant, je enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes. Tous les fours ne vont pas cuire de la même façon. Donc faites-vous confiance. Il faut qu'ils soient bien cuits à l'extérieur, mais encore un peu fondant à l'intérieur. Si jamais il m'a mis en cuisson, n'hésitez pas à remettre. Et si jamais vous voyez qu'au bout de 8 minutes, ils sont prêts, sortez-les. Alors, je les sors du four. Il faut encore patienter quelques minutes pour qu'ils refroidissent dans leur boule, pour pouvoir les délisser sans le faire glisser. Et voilà, ça dit que plus tard, mes bronis sont prêts. Là, je peux les démouler. Et on peut même les manger tout de suite. Bon appétit, Bob. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.